Je tiens à remercier le Dame et Occitanie Livre et Lecture pour cette journée extrêmement intéressante avec deux thématiques essentielles qu'il s'agit de traiter encore et encore donc merci à toutes et à tous merci à nos invités c'était un problème mec, c'est bon Anaïs Massola qui est directrice de la librairie Le Rideau Rouge à Paris et fondatrice, coordinatrice de l'association pour l'écologie du livre dont évidemment on va largement parler ce matin Julie Curien, bibliothécaire Julie, responsable de la bibliothèque universitaire de santé de l'université Paris-Est Créteil et pareil, animatrice, peut-être fondatrice je ne sais plus, animatrice de la commission bibliothèque verte de l'association des bibliothèques de France, la BF Mélanie Cronier, chargée de mission écologie du livre à l'agence régionale du livre Mobilis en Pays de la Loire et Frédéric Isaac qui est-il encore besoin de le présenter le pape de l'édition en Occitanie mais un pape vert fondateur de Plume de Carotte et je redeviens sérieux Plume de Carotte qui est sans doute l'une des maisons d'édition indépendantes les plus importantes en France par sa démarche et par son catalogue Frédéric est aussi président d'Hérault éditeur de région Occitanie et puis tu as été aussi l'une des personnes qui a impulsé le collectif des éditeurs écolos compatibles voilà je suis Éric Fourreau j'ai créé les éditions de la tribu en 2004 à Toulouse on publie un certain nombre d'ouvrages sur les enjeux artistiques et culturels et trois revues dont la revue Nectar dont le dernier titre est Urgence climatique changée de culture le dernier dossier dans lequel Anaïs Massola est intervenue il se trouve que nous on traite de la question de l'écologie dans l'ensemble du monde culturel il se trouve que en fait les études ont montré que l'empreinte écologique la plus importante notamment dans le milieu du spectacle vivant était celle du déplacement des publics et effectivement c'est l'une des questions sur lesquelles le monde de la culture travaille sachant que comme l'ensemble des autres domaines d'activité de la société tous nos métiers ont été construits sur la société de l'abondance où là on ne se posait pas de questions certains effectivement précurseurs et ça a été extrêmement bien dit tout à l'heure par Laure et Aurélien on pense évidemment à Audrey Gorse et d'autres tirer la sonnette d'alerte d'alerte pardon mais nous on y allait franco c'est à dire que dans le milieu du spectacle vivant on produisait on créait à outrance et on diffusait à outrance et nous dans les métiers du livre allons-y on fabrique des livres aussi et c'était on nous a encouragé aussi à le faire on va y revenir évidemment parce que ce sont des questions essentielles j'ai souhaité par politesse présenter nos quatre invités mais aussi parce que ils disent long de la façon dont les métiers du livre ont évolué ces derniers temps puisqu'on a maintenant une association pour l'écologie du livre on a une commission bibliothécaire sur la question de l'écologie on a une chargée de mission ce qui n'était quand même pas gagné sur l'écologie du livre dans les agences régionales du livre qui font un travail formidable comme vous le savez et puis évidemment on a un éditeur qui travaille sur cette question depuis très longtemps et qui travaille aussi avec Eros sur le sujet donc c'est extrêmement important je ne vais pas revenir non plus parce que ça a déjà été dit on m'a facilité le travail mais sur les chartes qui ont été mises en place sur les études qui sont faites actuellement bref c'est un sujet aujourd'hui central dans le monde professionnel du livre en fait l'association pour l'écologie du livre présente les choses de façon assez concrète et assez intéressante me semble-t-il en disant qu'il y a trois trois écologies sur lesquelles il faut travailler l'écologie matérielle donc ce qui nous concerne quand on est la main dans le charbon c'est-à-dire ça veut dire quoi la fabrication d'un livre ça veut dire quoi la question de la production ça veut dire quoi la question de la diffusion mais ce n'est pas tout l'association travaille aussi sur l'écologie sociale c'est-à-dire comment on fait écosystème pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure comment on travaille en coopération les uns avec les autres et c'est peut-être plus simple dans les métiers du livre parce que la chaîne du livre est extrêmement pertinente et efficace depuis de nombreuses années et puis l'écologie symbolique qui est celle de évidemment de la diffusion des savoirs de la connaissance autour de la question écologique je vais donc vous donner la parole à tous les quatre à toutes les quatre oui toutes les quatre c'est ça avec le point médian avec effectivement il faut toujours interroger la question de 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 la sémantique le développement durable qui est encore largement employé avec évidemment une une un parti prix politique lorsqu'on lorsqu'on utilise à mon sens ce terme là donc il faut quand même vous pourrez réinterroger toute la sémantique qui est dernière nos questions mais je vais aussi vous demander de travailler sur quels sont les leviers qu'on peut actionner parce que on a de nombreux dans la salle de nombreux futurs professionnels du livre et il faut à la fois me semble-t-il avoir extrêmement conscience et encore une fois je remercie la les prises de parole tout à l'heure de Laure et Aurélien qui nous ont vraiment bien éclairé sur sur ces enjeux là mais en même temps il faut savoir aussi au quotidien dans nos métiers trouver trouver un certain nombre de solutions pour avancer Julie est-ce que vous pouvez nous présenter la commission bibliothèque verte de la de l'ABF avec il me semble que vous travaillez sur sur deux axes principaux la façon justement dont vous pouvez travailler à travers les organisations autour de cette question là comment vous pouvez mettre en pratique d'un point de vue interprofessionnel ces questions là et puis évidemment en bibliothèque la question de la sensibilisation des publics une dizaine de minutes alors avant de donner la parole à Julie je précise ce qui est extrêmement important c'est qu'on puisse avoir un échange avec vous pendant une petite demi-heure à la fin pour que on puisse être vraiment pardon dans le dialogue est-ce que je vais tenir juste là donc bonjour à tous donc je vais vous présenter un peu la commission bibliothèque verte qui est de l'association des bibliothécaires de France l'ABF qui est la dernière année des commissions au sein de cette association et qui est donc née à l'été 2022 dont je suis la responsable cette commission donc elle se saisit de de la question environnementale à l'échelle des bibliothèques alors évidemment elle s'inscrit dans un certain nombre de de sujets dont on a parlé mais donc concrètement pour les bibliothèques c'est aussi le lien avec la feuille de route française pour l'agenda 2030 c'est le volet éco-responsabilité de services publics plus et c'est aussi tous les enjeux de en anglais de sustainability qui sont énoncés dans le manifeste IFLA-UNESCO sur la bibliothèque publique et on se saisit de cette question dans la commission pour les bibliothèques en lien évidemment avec les territoires les décideurs et les réseaux de coopération donc plus particulièrement on s'intéresse à la manière dont les bibliothèques travaillent ces enjeux d'éco-responsabilité soit les travaillent déjà soit peuvent développer de nouvelles démarches dans vertueuses enfin en tout cas sur ces sujets verts et on se positionne en particulier dans l'aide et l'outillage des bibliothécaires pour contribuer à les inscrire à inscrire les bibliothèques dans une démarche durable à les aider aussi à en parler avec les décideurs à en faire un plaidoyer donc qui on est on est une dizaine maintenant même je regarde on est une dizaine quinzaine maintenant on va vers la vingtaine puisque puisqu'on est on a la chance de voir que cette commission d'une part rencontre beaucoup l'intérêt des collègues par des réactions diverses par des partages de publications qu'on voit pas mal passer mais aussi parce que des collègues bibliothécaires se manifestent auprès de l'ABF pour dire voilà j'ai envie de rejoindre cette commission je m'inscris parce que cette commission me parle et j'ai envie de la rejoindre donc là on est en train d'aller vers une vingtaine de membres au sein de cette commission et on a à la fois des bibliothécaires de lecture publique donc bibliothèque municipale bibliothèque départementale bibliothèque intercommunale etc et des bibliothécaires de l'enseignement supérieur et de la recherche et donc voilà on est réunis par l'envie de travailler sur ces enjeux environnementaux dans la filière bibliothèque donc qu'est-ce qu'on fait concrètement concrètement on on réunit de la connaissance déjà donc on a sur une veille on documente les sujets via une approche métier donc on part vraiment on est bibliothécaire et on on explore ces sujets là de notre point de vue de bibliothécaire on produit et on publie des contenus pour valoriser les démarches existantes mais aussi pour explorer de nouvelles pistes donc ces contenus on les publie dans la presse professionnelle et via le blog Bibliothèque verte ABF dont je vais parler dans quelques instants on renseigne et on accompagne toute personne intéressée par ces enjeux en bibliothèque et puis au-delà on va promouvoir le rôle les projets les actions des bibliothèques sur le plan environnemental les compétences vertes des bibliothécaires on participe à des groupes de travail et des réunions sur le plan institutionnel on échange avec les associations qui travaillent aussi sur ces sujets et on intervient comme aujourd'hui lors de journées d'études et de formation professionnelle donc je vais vous parler plus maintenant du blog qui a été monté à l'automne qui est sur la page suivante voilà donc à l'automne on a créé un blog un site web à vrai dire parce qu'il est il n'est pas il est un peu interactif c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de publier des commentaires mais c'est surtout un outil pour publier des contenus il est assez actif je le disais puisque c'est un à deux nouveaux billets par semaine depuis début octobre 2022 et ses contenus sont relayés sur les réseaux sociaux et auprès de partenaires de plus en plus nombreux il est structuré en plusieurs rubriques donc une rubrique agenda parce qu'on a estimé que c'était très important de montrer à l'ensemble des collègues même au-delà les formations sur le sujet et puis les différents événements il y a une rubrique qui consiste en une carte thématique et interactive des sujets ouverts et couverts donc l'idée c'était de pouvoir dès le départ au moment où la commission s'est montée c'était de pouvoir se dire sur quoi on travaille donc c'est bien c'est cette carte qui s'affiche alors en tout petit mais le lien est cliquable on peut naviguer dessus on peut même cliquer sur les différentes entités on a les actions vertes en bibliothèque on a le bâtiment et tout ce qui va tout ce qui va avec le lieu bibliothèque comment travailler les enjeux verts sur le lieu bibliothèque les collections dont le livre bien évidemment les médiations donc tout ce qui est relation avec les publics que ce soit de l'ordre des services de l'action culturelle des partenariats Julie peut-être après juste nous dire une action verte en bibliothèque par exemple j'imagine qu'il y en a plein il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais quelques exemples comme ça pour qu'on sache réellement une action verte ça peut être de sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux par la mise en oeuvre d'ateliers alors il y a des prestataires qui peuvent être convoqués donc ça peut être un atelier fresque du climat un atelier d'automne etc ça peut être de réfléchir en interne sur la question là on est sur le livre donc sur la question de l'écologie matérielle du livre en bibliothèque qu'est-ce que c'est voilà on a un livre comment est-ce qu'on l'équipe qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait quand on le sort de nos collections voilà parmi les sujets c'est un joli mot désherbage voilà sur les sujets clés mais on donnera certainement d'autres exemples sur les actions ouvertes je pense au cours de l'échange sur les sujets clés voilà on parle des outils cadres on explore les outils cadres on explore les collections les médiations le numérique le bâtiment et on a une dernière rubrique que j'aime bien présenter qui est une rubrique qui s'appelle la parole à puisque elle se veut plus ouverte évidemment elle se veut s'inscrire dans des logiques plus partenariales aussi où on va recueillir des témoignages des retours d'expérience et ce qui me paraissent très important à ce stade pour faire progresser la réflexion voilà j'en arrive au bout de cette présentation pour juste vous dire que voilà du coup on vous invite aussi à nous faire vos retours d'expérience donc vous avez la boîte mail contact qui s'affiche si vous souhaitez la noter merci sur les leviers que vous pouvez activer me semble-t-il c'est la question de la formation est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors je dirais que avant la formation il y a tout ce qui est sensibilisation là je parlais de sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux je pense qu'il y a aussi tout ce qui relève de la sensibilisation des personnels et qui est peut-être à conduire en priorité même avant toute action de formation ça peut passer aussi par des dispositifs de type atelier ça peut passer par une organisation du travail qui permet de mesurer les enjeux après il y a les enjeux de formation en effet pour monter en compétence il y a les enjeux de recrutement aussi pour éventuellement recruter des personnes qui sont déjà intéressées par ces sujets donc sur la formation la formation se développe depuis deux ans sur les enjeux environnementaux de manière générale dans les collectivités publiques aussi en général et dans les bibliothèques en particulier on a plusieurs acteurs qui se sont positionnés il y a les agences régionales du livre qui traitent ces questions d'écologie du livre il y a le CNFPT qui organise des formations sur l'écologie dans ma bibliothèque ou la transition écologique il y a l'ENSIB qui également organise cette année non pas une formation mais un cycle de formation ce qui permet ce qui montre bien d'ailleurs qu'on va vers une évolution où on se rend bien compte que l'écologie ce n'est pas juste deux heures à y consacrer ou une demi-journée ou une journée non c'est quelque chose qu'on explore à travers différents sujets on a aussi des journées d'études qui abordent des thématiques très particulières il y avait une journée BNF à Afnor à l'automne qui traitait justement du numérique responsable il y avait une journée il n'y a pas très longtemps non plus à l'octobre sur les bibliothèques patrimoniales et la question de l'éco-responsabilité on arrive sur des sujets plus spécialisés et on sent la mobilisation des acteurs justement c'était ma question où on est la prise de conscience on en parlait tout à l'heure mais en tous les cas la mobilisation du monde de la bibliothèque autour de ces enjeux là est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie demande pour se former pour alors il y a une vraie demande moi je peux la mesurer sur l'activité de la commission il y a une déjà une commission qui se monte et qui réunit dès le départ dix membres à l'échelle de l'association des bibliothèques de France c'est pas si fréquent donc c'était déjà un signe à la naissance de la commission les informations ont été relayées très très vite ce qui était le témoin d'une adhésion beaucoup plus large aussi il y a eu la presse professionnelle qui s'est très vite intéressée au sujet ce qui dénotait aussi un large intérêt après dans les établissements en bibliothèque on communique auprès de nos publics on communique aussi dans nos réseaux professionnels mais il y a tellement d'informations que parfois ça peut se perdre un petit peu donc c'est toujours difficile d'avoir une visibilité globale ce qu'on voit c'est que globalement les bibliothèques font des choses peut-être pas toutes mais il y en a quand même un certain nombre qui font des choses qu'on en est à un stade où on a enfin il me semble on a plus besoin de partage d'expérience c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les retours d'expérience parce que parce que je pense que ce qu'on fait quelque part ça peut être fait ailleurs ça peut être inspirant ça peut faciliter le travail de voir que ça a été fait quelque part de prendre contact et de dire bon ben voilà comment vous l'avez mis en place je l'ai mis en place comme ça d'accord j'y vais et ainsi de suite c'est à dire qu'on peut à la fois en tant que bibliothèque décliner le même type d'action et en même temps on peut aller plus loin et je pense que ça peut être une dynamique très constructive merci il y aura sans doute des questions tout à l'heure lors de l'échange Anaïs est-ce que la prise de conscience des libraires est aussi aujourd'hui il me semble qu'elle est peut-être un peu plus tardive est-ce que vous pouvez nous faire un petit point historique justement sur la façon dont les librairies en France dont on sait évidemment le rôle essentiel qu'elles tiennent en matière de proximité d'ailleurs je tiens à le dire comme les bibliothèques et en ce sens les librairies et les bibliothèques ont un vrai rôle écologique à jouer parce que ce sont des ils offrent des services de proximité donc pour revenir à ma question quel est l'historique de la prise de conscience et d'une forme de mobilisation des librairies avant de parler de l'association alors elle est tardive ça c'est sûr en fait le truc c'est que je rebondis peut-être un peu avec ce qui a été dit sur la première table ronde c'est que sur les premiers échanges c'est qu'en fait derrière la question d'écologie il y a une question d'écologie critique du système et puis il y a une question d'écologie en termes de comment est-ce qu'on construit des écosystèmes et en fait le même mot raconte ces deux choses là qui ne sont pas tout à fait les mêmes voilà et en fait ce qu'on se rend compte quand on a commencé à questionner la question d'écologie alors moi je la questionne depuis longtemps c'est-à-dire depuis un peu plus de dix ans et on était quelques libraires à l'avoir fait ça a commencé à devenir entre guillemets à rentrer dans les institutions il y a cinq ans donc à peu près en 2017 quand il y a eu le premier rapport du basique qui est sorti et que du coup ça a permis d'outiller en fait un certain nombre d'éléments à propos des questions matérielles entre autres de ressources mais aussi des questions sociales mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que derrière la question de la manière dont critique l'écologie de la chaîne du livre en fait il y avait déjà des critiques internes très facilement on peut penser à la surproduction qui étaient déjà présents en problématiques en amont sauf qu'on ne parlait pas d'écologie à ce moment là on parlait problème de système économique difficulté à payer tout le monde quand on parlait de la faible rentabilité des acteurs du livre qui était on ne l'a jamais très bien documenté économiquement mais sans doute lié au prix unique du livre et en même temps on sait que c'était ça qui permettait à tout un paquet d'acteurs de continuer à exister on attaquait la question économique c'est quand même la seule filière économique qui fonctionne avec un prix unique fixé par le producteur mais c'est hyper intéressant on pourrait faire des petits entre guillemets on pourrait imaginer que d'autres filières économiques prennent ce levier là pour imaginer comment on peut faire et en même temps on sait qu'on a des problèmes de forte précarisation on le sait du côté alors les libraires sont plus organisés depuis longtemps on a les rencontres nationales qui sont faites on a documenté nos économies nos pauvres économies nos faibles rentabilités on l'avait un peu du côté des éditeurs mais le SNE je crois n'a pas vraiment fait d'études assez denses mais on sait qu'il y a plein d'éditeurs qui ne se payent pas donc on sait qu'il y a la précarité aussi là dessus on a beaucoup d'automisation beaucoup d'invisibilisation des métiers aussi donc en fait la chance entre guillemets je vais mettre beaucoup de guillemets sur la chance de la question écologique c'est que ça permet d'aborder un ensemble de problématiques d'en ajouter d'autres la question ressources sur laquelle personne s'était vraiment regardée parce que c'est du papier c'est pas du plastique ça vient des déchets de la filière bois donc on se dit qu'en fait on n'est pas très enfin voilà tout va bien quoi grosso modo et on s'est un peu offusqué ou pas vraiment des questions de délocalisation d'impression française et machin etc et donc la question écologique elle amène la question matérielle et ressources elle rajoute la question systémique de l'économie et elle rajoute si on va parce que c'est trois écologies dont on parlait tout à l'heure c'est pas nous qui l'avons inventé on s'est appuyé sur Gattari Félix Gattari qui en parlait et on rajoute la question qui nous semble essentielle qui est la question effectivement symbolique de l'écologie symbolique qui est je vais le faire un peu en rapide c'est pas souvent on parle de biodiversité mais concrètement c'est pourquoi on fait tout ça c'est pourquoi on a besoin de faire diffuser des récits diffuser des idées et lesquelles et pourquoi et où est-ce qu'on atteint des gens ou est-ce qu'on les atteint pas on n'a jamais tellement réinterrogé la notion ou la définition de lecture publique la lecture publique ça s'est défini concrètement par la mise en place et c'est très bien tout un paquet de bibliothèques sur le territoire français aujourd'hui on sait que le nombre de lecteurs est à peu près équivalent avant les créations de ces bibliothèques en pourcentage de la population après la construction de ces bibliothèques donc en fait la question qu'on pourrait interroger c'est on fait tout ça pourquoi comment et est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on se donne et quels objectifs on se donne c'est quoi une politique de lecture publique c'est quoi une politique de la culture ou plutôt des cultures voilà donc la librairie dans tout ça elle est un peu paumée je pense comme nous tous on est en bout de chaîne donc on voit toutes les inconséquences du système on voit à quel point nous-mêmes dans notre métier on invisibilise tous les flux énergétiques tous les flux de production tous les flux de distribution parce que c'est propre une librairie je veux dire vous rentrez dedans c'est bien rangé machin etc quand on a les livres en deux jours ou en trois jours il faut voir ce que ça fait travailler derrière donc on invisibilise bien tout ça on soutient le pouvoir symbolique de la lecture sans trop trop se poser de questions et quand on et mais en même temps on a quand même ce truc en se disant quand même on produit du déchet on produit du déchet carton on produit du déchet retour le retour c'est 25% à peu près au niveau national le pilon c'est entre 13 et 17 selon les études donc on sait qu'on produit tout ça on sait qu'un poche généralement quand on le retourne il est systématiquement détruit et du coup on fait quoi et comme on est en bout de chaîne on ne sait pas trop comment manier les choses voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu mais c'était parfait synthétique je ne m'attendais pas complètement à la remise en question des bibliothèques dans cette journée dans ce lieu mais non je n'ai pas remis en question les bibliothèques j'ai mis en question au contraire je pense que un réseau de bibliothèques pour connaître des pays qu'on n'en a pas c'est hyper important ce que je remets en question c'est ce que l'on met derrière la notion de lecture publique c'est qu'une fois que le réseau est créé qu'est-ce qu'on fait ? bien sûr juste alors au sein de au sein de l'association quels sont quels sont les outils sur lesquels vous travaillez quels sont les les leviers que vous actionnez ? alors d'abord fort de l'expérience on est un petit nombre à avoir construit l'association en 2019 un certain nombre qui faisait partie déjà d'institutions on va dire autour du livre c'est-à-dire syndicats essentiellement ou regroupements etc et donc la première chose qu'on a voulu faire c'était de créer on s'est dit l'association elle doit être créée pas juste pour créer une association parce qu'il fallait créer un espace de parole libre dans lequel on pouvait discuter de tout ce qu'on est en train de dire de tous les dysfonctionnements sans que ce soit une négociation de filière c'est-à-dire sans qu'on soit en train de se dire c'est la faute aux éditeurs qui produisent trop alors les grands disons parlent de surpublication je note juste ce truc-là les éditeurs parlent de surpublication dernièrement le SN parle de surpublication et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait c'est une manière de dire que le problème n'est pas la surproduction d'un nombre de volumes mais le nombre de titres et le nombre de titres on sait très bien que c'est la faute des petits éditeurs donc du coup en termes de c'est l'antique c'est quand même vachement intéressant donc on voulait cet espace justement pour pouvoir discuter de ça et on est un réseau de alors on a du mal encore sur les papetiers et imprimeurs parce qu'en fait de fait on n'est pas relié au sein de la chaîne du livre la chaîne du livre grosso modo on est d'accord ça va de l'auteur à la librairie on n'a jamais intégré tellement les bibliothèques d'ailleurs dans la chaîne du livre concrètement c'est une chaîne économique dont on est en train de parler et donc nous à l'association on voulait intégrer l'ensemble dont les invisibles et aller jusqu'aux bibliothèques puisqu'on questionne la question de la lecture et parce que dans un imaginaire on va dire de poste pétrole et autres on imagine bien que notre système commercial c'est à dire si on doit être vraiment anticapitaliste jusqu'au bout il y a plus de chances que l'avenir du livre se fasse dans les bibliothèques qu'elle se fasse dans les librairies donc on s'est dit tant qu'à réinterroger nos métiers et à imaginer qu'on puisse les faire autrement et bien autant visée large donc notre spec il est assez large et après la question des leviers alors on est un peu enfin je suis je ne vais parler que pour moi je suis un peu anti-solutionniste je sais que dans l'état dans lequel le monde erre on aimerait avoir des solutions toutes prêtes dans la réalité c'est à dire dans la réalité concrète de là où on est coincé en fait on n'en a pas des solutions toutes prêtes ou alors on en a un ensemble un faisceau et il y en a un paquet qu'il va falloir construire et pour arriver à les construire il va falloir se déconstruire sur nos manières de faire nos métiers nos manières de les réaliser et aussi par exemple sur cette question d'invisibilisation si je parle du côté de la librairie on ne sait pas trop comment on va faire mais à un moment donné il va bien falloir expliquer à nos acheteurs nos clients ce qui se passe derrière et alors on ne sait pas trop comment leur montrer parce qu'on a vachement peur concrètement qu'ils aient pu acheter un bouquin enfin s'ils savaient c'est vraiment ça ne donne pas envie on se dit mais voilà et donc c'est vraiment complexe comme question parce que pour l'instant on a quand même besoin tous de manger et de finir nos fins de mois à peu près correctement donc comment on va déplacer nos métiers comment on va arriver à en discuter avec les lecteurs sans être dans une confrontation on est un peu dans la même problématique que l'agriculture il y a 20 ans qui a pris le pas de passer entre guillemets et au bio avec les plus ou moins réussites ou échecs que l'on connaît et comment on s'embarque ensemble là-dedans donc c'est pas simple donc les leviers c'est de la réflexion de l'imagination du réseau voilà il y a plein de questions soulevées on va les traiter tout à l'heure lors de l'échange avec la salle mais la transition est faite agriculture bio livre bio donc je me tourne vers Frédéric Lysac Frédéric je vais quand même avoir du mal à te vouvoyer toi-même est-ce que dans un premier temps peut-être parce que il faut le rappeler en 2008 tu as été l'un des premiers éditeurs à te questionner sur justement c'est quoi fabriquer un livre et donc je vais suivre la démarche ISO pour faire en sorte de voir comment mon livre est le plus propre possible déjà peut-être commencer sur ce questionnement-là et sur cette histoire-là concrètement alors déjà effectivement on va être clair dès le départ le livre bio ça n'existe pas le livre propre ça n'existe pas comme n'importe quelle activité on utilise des matières de l'énergie et effectivement pourquoi on le fait j'aime bien la réflexion d'Anaïs parce que je pense que oui ça vaut le coup d'utiliser des matières ça vaut le coup d'utiliser des arbres pour concevoir et fabriquer ce qu'on appelle des livres je pense que c'est plus important de même que je me rappelle d'une boutade quand j'étais étudiant dans une association qu'on avait monté pour recycler le papier pour récupérer le papier où on disait notre slogan c'était préserver les arbres tuer les castors c'est pas con mais effectivement la logique veut que c'est pas forcément c'est pas forcément la solution et que la première chose c'est on en a parlé on a entendu les interventions d'Aurélien et de Laure c'est qu'on est dans la complexité mais pour moi c'est une chance c'est pas un défaut dans la mesure où on en prend conscience on est dans la complexité par essence même on parle d'écologie on parle d'écosystème et on pourrait très bien parler de l'écosystème livre je trouve que ça peut être une bonne base de réflexion de se dire ok dans un écosystème il y a des ressources qui rentrent il y a des ressources qui sortent il y a de la consommation d'énergie il y a de la transformation d'énergie il y a un cycle de vie et je crois que ça déjà c'est un élément pour moi fondamental pour faire avancer les choses c'est arrêtons d'enfermer le débat sur l'écologie du livre sur la fabrication donc quelques brefs repères effectivement je pense qu'il n'y avait pas si longtemps que ça même si c'est issu évidemment de réflexion sociale politique des années 70 que le monde du livre s'intéresse à l'écologie oui la préhistoire elle a 15 ans c'est à dire 2008 où on est un petit groupe d'éditeurs à fonder un collectif des éditeurs écolo compatibles tout simplement pour dire dans votre coin vous faites quoi qu'est-ce qu'il y a comme moyen d'action qu'est-ce qu'il y a comme levier donc c'était des petites maisons d'édition je pense que la plus grosse à l'époque c'était les éditions de terre vivante avec tout bêtement dès le départ ça nous semblait logique et ça c'est un élément qui me semble aussi fondamental de manière globale c'est le pragmatisme à un moment il faut mettre les mains non pas dans le charbon mais dans la terre dans le terreau qu'est-ce qu'on peut poser comme action concrète et tout bêtement ce petit collectif de 8 éditeurs au niveau national avait pondu une charte ah il y en a déjà eu dans le 2008 qui parlait de distance maximale pour des imprimeurs avec qui on allait travailler qui parlait de choix papier qui parlait de choix d'encre qui parlait de qu'est-ce qu'il y avait d'autre enfin je ne sais plus quelques points comme ça une dizaine de points mais en essayant d'être très pratique très pragmatique avec l'impression parce que c'est compliqué que sans avoir les outils pour mesurer bon mais que quand même si on allait chez un imprimeur à 200 400 800 kilomètres a priori sans étude d'une complexité folle sur le bilan carbone on pouvait se douter quand même il y avait un poids moins important que si on allait au bout du monde en Asie ou même dans les pays de l'Est voilà depuis effectivement il y a eu un changement fondamental c'est la sensibilisation je crois qu'aujourd'hui tout le monde dans le monde du livre en tout cas se dit mais au fait le lecteur la lectrice pas du tout faut pas l'oublier ça heureusement je pense qu'il y a très peu de personnes qui achètent des livres en fonction du lieu où ils ont été fabriqués ou la façon dont ils ont été fabriqués j'ose espérer que les gens continuent à acheter des livres pour ce qu'ils racontent bon mais n'empêche quoi ben oui pas très bien mais bon en tout cas voilà par rapport à ce que raconte le livre c'est à l'éditeur d'être en cohérence c'est à dire que par rapport au contenu il faut quand même qu'il soit un ton soit peu mais après on arrive à la notion de choix pour moi c'est ça parce qu'il ne faut pas rêver effectivement dans notre société nous à notre échelle éditeur ou libraire on n'a pas le choix de peser par exemple sur la mise en place d'une politique de ferroutage à l'échelle nationale on ne peut que constater que en France notamment c'est le transport par camion qui est largement développé on ne peut pas non plus imposer à un imprimeur des choix de papier ou d'encre ou de fabrication pour rappel le poids de l'impression de livres en France c'est 6% du marché de l'impression 7,8% me dit-on ça a augmenté qui dit mieux bref c'est moins de 10% on va dire donc effectivement le monde de l'édition n'a pas la force de peser sur le monde de l'impression pour dire il faut que vous changiez vos pratiques il n'empêche qu'on a des choix possibles on peut faire les choix d'imprimer à tel endroit on peut faire les choix de choisir tel type de papier ou tel imprimeur qui va avoir telle démarche environnementale si ce n'est que c'est complexe de faire ces choix les infos sont extrêmement techniques souvent le greenwashing je crois qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure il est évidemment énorme dans ce domaine là aujourd'hui aussi Isa tu me dis si je me trompe mais je crois que 95% du papier des livres imprimés en France a soit le label BFC soit FFC soit papier recyclé bon tu peux me dire 93 si tu veux mais c'est la grande majorité c'est nouveau il y a 10 ans c'était très anecdotique ça veut dire quoi ça veut dire que finalement ce n'est peut-être plus un combat ça veut dire qu'aussi il faudrait gratter qu'est-ce qu'il y a derrière ces labels et on le sait évidemment que ce n'est pas la panacée c'est des labels ça s'auto-certifie ça s'auto-décrète bref dans cette complexité on pourrait être pessimiste comme certains chercheurs de la fac du Mirail moi c'est une histoire de tempérament moi je suis optimiste d'abord parce que on est acteur actrice donc on a les moyens de faire des choix on a les moyens de effectivement des choix qui peuvent aller loin dire je ne vais pas imprimer en Asie ça veut dire je ne fais pas de livres animés je ne fais pas de pop-up là c'est un vrai choix parce qu'effectivement aujourd'hui les savoir-faire les savoir-faire humains sans parler des machines n'existent plus du tout en Europe voilà donc dans tout ça oui c'est complexe il y a une vraie difficulté à connaître vraiment concrètement des moyens d'action sans tomber dans des lourdeurs pour savoir les mesurer encore une fois une norme ISO enfin j'en parle à peine parce qu'on était rentré effectivement dans cette démarche la plume de carotte mais c'était démesuré par rapport à la lourdeur la norme ISO en gros c'est pour une activité économique mesurer l'empreinte environnementale et rentrer dans une logique d'amélioration environnementale ça ressemble un peu à l'agriculture biologique au label AB voilà donc oui c'est intéressant mais moi je pense qu'à l'échelle de tout un chacun d'une petite maison d'édition d'une d'une librairie qui n'a pas forcément des moyens on n'est pas obligé d'avoir fait un bilan carbone de l'ensemble de son activité pour agir mais il y a besoin il faudrait un développement de trois heures il y a besoin d'outils pratiques pour passer de moi je n'appelle pas ça le greenwashing j'appelle ça la bonne intention et là en ce moment il en sort tous les deux mois des chartes c'est vraiment ton caractère optimiste c'est ça mais non mais la bonne intention sauf que ça ne suffit pas la bonne intention le CNL a prendu sa charte enfin son appel à charte le SNE a prendu sa charte il y a beaucoup d'agences qui ont fait qui ont fait leur charte ou même plus loin comme l'agence Normandie qui a fait un travail remarquable parce que interprofessionnel ça c'est fondamental mais nous on prépare aussi une charte entre l'association des éditeurs d'Occitanie et l'association des libraires d'Occitanie ça fait partie des leviers non pas des solutions parce qu'effectivement les solutions c'est compliqué mais en tous les cas des outils des leviers sur lesquels vous travaillez alors sauf que ça c'est un point de départ c'est certainement pas un but en soi parce qu'une charte encore une fois ça peut rester de la bonne intention il en faut pour que ce soit du greenwashing mais pour nous c'est un point de départ c'est à dire qu'à partir de cette charte évidemment qu'on espère le plus grand nombre de libraires et d'éditeurs d'Occitanie vont s'engager sur cette charte derrière c'est qu'est-ce qu'on met en place comme outil pour qu'il puisse mettre en oeuvre et avoir un certain nombre d'axes de travail et de mesures parce qu'il n'y a pas de secret si on veut voir du travail concret et échapper justement à la communication verte il faut pouvoir mesurer un minimum et donc derrière des éditeurs et des libraires qui voudraient s'engager dans un plan d'amélioration de la qualité environnementale qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme outil et là je pense que ça n'appartient pas qu'au monde des libraires et des éditeurs et encore moins au monde associatif il va falloir qu'on travaille avec les pouvoirs publics et bien c'est entendu je ne sais pas d'ailleurs qu'il y a dans la salle comme pouvoir public merci Frédéric on va revenir sur un certain nombre de questions aussi tout à l'heure au moment de l'échange Mélanie Cronier est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une agence de livres un jour se dit tiens d'ailleurs je ne pense pas que ce soit elle toute seule mais on va on va créer un poste de chargée de mission sur l'écologie du livre alors déjà bonjour à toutes et à tous pour revenir un petit peu à l'histoire de Mobilis qui est le pôle de coopération des acturistes du livre et de la lecture des pays de la Loire donc le mot coopération est très important je vais le redire plusieurs fois je pense dans ma description de ma mission alors Mobilis a commencé à se poser des questions vers l'année 2018-2019 je pense avant la crise du Covid donc à peu près en parallèle avec la naissance de l'association pour l'écologie du livre il y a eu des inspirations mutuelles et notamment aussi avec Normandie livre et lecture qui a fait comme Frédéric l'a souligné un travail autour d'une charte et donc Mobilis a réuni autour de la table les professionnels du livre et de la lecture des pays de la Loire en faisant remonter des questions et pour que tout ça parte de ces personnes d'abord parce que c'est ces personnes qu'il faut entendre pour ensuite pouvoir mettre en place des actions en ce sens et ce qui s'est passé c'est que Mobilis a postulé à un appel à projet de l'ADEME l'agence de transition écologique transition écologique on en discutera aussi tout à l'heure bien sûr de l'état et ensuite a réussi à remporter cet appel à projet qui s'appelle économie circulaire qui a déjà tout son sens dans ce mot voilà donc c'est un poste qui est financé si on parle économie à 80% par l'ADEME et le reste par Mobilis qui est une association aussi et je suis arrivée il y a 8 mois dans une mission qui s'appelle à la base chargée d'accompagnement à la transition écologique des actrices de la région j'ai choisi de le rebaptiser mais cela je vais vous l'expliquer pourquoi plus tard alors le cheminement théorique de ce poste ça a été déjà une acculturation puisque moi je ne suis pas de ce milieu je ne suis pas du milieu de la chaîne du livre ou encore de la lecture mais plutôt de l'économie sociale et solidaire du milieu associatif notamment Nantais et de la mise en réseau de toutes les initiatives qui existent et qui sont locales et qui mettent en commun un certain nombre de choses voilà donc j'ai voulu un petit peu j'ai pas 30 ans aussi je pense que c'est important de le préciser parce que du coup ça explique aussi beaucoup cette ambition écologique que j'ai et un peu cette redimension aussi de ça même si là je ne veux rien dire j'en ai conscience mais voilà mais c'est important de le dire parce que ça a toujours été en moi aussi depuis toujours donc voilà j'ai transposé cette idée de mise en réseau des initiatives à ce poste chez Mobilis et vu que j'ai dû m'acculturer de ce monde de la chaîne du livre j'ai rencontré à peu près 80 personnes de ce milieu donc que ce soit bien entendu les acteurs actrices telles qu'on les connaît comme les bibliothèques les maisons d'édition les libraires mais j'ai vu un petit peu plus loin parce qu'il faut que cette chaîne du livre qui est quand même très imbriquée soit un petit peu plus rallongée si j'ai envie de dire et je suis partie à la rencontre aussi de tous les actrices de la seconde main du réemploi et de la réutilisation puisque c'est aussi important aujourd'hui pour comprendre la vie ou plutôt les vies du livre dans toute sa dimension et avoir une photographie du coup avec toutes les couleurs qu'elle a et c'est à partir de ce moment là que j'ai rebaptisé mon poste en chargée de mission écologie du livre et je rajouterai même de la lecture pour englober une approche systémique et aussi intersectionnelle pour rebondir sur les féminismes avec toujours en conscience de rebondir aussi sur l'association pour l'écologie du livre et ses trois écologies telles qu'elles ont été décrites tout à l'heure et pour englober dans un mouvement de déconstruction les notions environnementales sociales et sociétales alors tout à l'heure il a été dit par les chercheureuses que le mot transition pose d'énormes problèmes sémantiques puisque en effet on est dans un moment d'urgence énorme et de transformation sûrement radicale voilà pourquoi j'ai rebaptisé ce nom de poste du coup au cours de ces entretiens de ces interviews de ces rencontres avec ces personnes ont été soulevées un ensemble de thématiques qui vont au-delà du coup de l'éco-responsabilité puisqu'elle fait partie de la partie émergée de l'iceberg mais tout à l'heure on a parlé d'invisibilisation et en effet dans le système même de la chaîne du livre il y a un ensemble de choses qui ne sont pas toujours mises en avant on a parlé de mutualisation de mise en commun des moyens de production des espaces de stockage mais pourquoi pas aussi de la pensée et de la documentation on a parlé bibliodiversité qui est bien sûr inhérente à la question de démocratie on a parlé aussi gouvernance que ce soit dans les bibliothèques l'idée de peut-être je ne sais pas insérer dans des fiches de poste des questions sur des postes de référents référentes en écologie écologie pas développement durable désolé mais ce mot là aussi me pose un certain nombre de questions aussi donc cette question de gouvernance dans les maisons d'édition ou encore dans les librairies avec la sensibilisation des lecteuristes telles que l'a précisé tout à l'heure Anaïs aussi autour bien sûr de la seconde vie du livre qui est une énorme question qui pose des questions qu'elle soit sociétale mais aussi environnementale bien entendu un mot qui est utilisé de part et d'autre pour définir cette seconde vie donc que ce soit le désherbage dans les bibliothèques le pilon pour les maisons d'édition ou encore les retours pour les librairies et puisque Mobilis est aussi un pôle de coopération régional il est question ici d'ancrage local de faire avec l'existant dans ce tissu associatif notamment nantais voilà de faire avec les associations qui peuvent aussi être des parties prenantes finalement de cette chaîne du livre d'une manière ou d'une autre et bien sûr alors c'est pas encore vraiment très optimal mais toutes ces questions autour du numérique et de la dégaffamisation de la chaîne du livre c'est des questions qui restent en suspens et qui sont très complexes comme l'ont dit tout à l'heure les chercheuses mais qui je pense ont toute leur importance donc là c'est surtout sur la partie théorique oui voilà donc ça m'amuse parce que je ne connaissais pas le terme de dégaffamisation ce qui se comprend si on sait ce que sont les gaffames on le sait de plus en plus mais enfin malgré tout non mais c'est extrêmement intéressant Mélanie ce que vous dites sur la mise en coopération que vous faites aussi d'un point de vue interprofessionnel et c'est pas uniquement intersectoriel d'ailleurs entre les métiers du livre parce que ça va jusqu'au jusqu'au domaine de la seconde main de la recyclerie et donc je pense que là il y a des pistes extrêmement intéressantes à soulever oui parce que en fait moi ce que j'ai un petit peu compris aussi en arrivant dans ce milieu c'est que je me suis posé beaucoup de questions sur comment on fait après parce que les livres ils existent connaissant enfin ayant évolué quand même pas mal dans tout ce qui est seconde main réemploi réutilisation upcycling réutilisation je me suis dit bah en fait pourquoi dans le livre c'est pas aussi simple et en effet c'est pas aussi simple parce qu'il y a aussi une question qu'aujourd'hui tout le monde plus ou moins élude c'est la question de la juste rémunération des auteuristes et puis aussi des maisons d'édition bien sûr sur cette seconde vie du livre voilà donc ça c'était la petite aparté pour me faire rebondir sur une coopération qui va commencer à être mise en place avec les écosolies à Nantes qui est le pôle de coopération des acteuristes de l'économie sociale et solidaire et cette année lors du festival Demain qui est un festival autour de l'achat responsable de la réutilisation du réemploi va être présente les maisons d'édition locales pour qu'elles puissent mettre à disposition du public leurs défraîchis ou leurs ouvrages sortis de commercialisation puisque comme vous le savez il y a cette loi PUL qui est une très bonne loi mais peut-être à bien des égards devrait peut-être trouver d'autres sens notamment autour de cette seconde vie du livre et aussi un espace de sensibilisation du grand public puisque comme l'a dit tout à l'heure Anaïs en effet il y a aussi un levier peut-être à actionner de ce côté-là parce que même moi en arrivant dans ce milieu je ne connaissais absolument pas l'ampleur de cette chaîne du livre et aussi tout ce que ça fait à côté donc ça c'est la première chose que Mobilis va monter cette année mais aussi quelque chose de très important qui est en interprofession en coopération et toujours avec cette idée de mise en commun de tous ces sujets qui sont transversaux à la filière du livre et de la lecture c'est qu'à partir de jeudi prochain à raison d'une fois par mois va être mis en place un groupe de travail qui réunit des bibliothèques des étudiants étudiantes des illustratoristes une bouquinerie des maisons d'édition voilà donc autour de la table pour justement poursuivre la réflexion autour de ces thématiques et pour réussir à mettre en place des expérimentations qui ont commencé à être faites aussi par Mobilis bien sûr depuis tout ce temps notamment une expérimentation avec la bibliothèque universitaire de Luco qui est l'université catholique de l'ouest de Angers sur l'équipement des documents donc c'est une expérimentation au long cours mais qui est dans un but d'être documentée à destination des autres bibliothèques et aussi une journée autour de l'écologie en bibliothèque avec l'association des bibliothécaires de France donc l'antenne Pays de la Loire sur justement comment faire avec toutes ces problématiques qu'ont les bibliothèques comment faire concrètement pour répondre à ces questions qui tournent autour du désherbage du référent de la référente en bibliothèque et aussi autour de la seconde vie des documents voilà ça c'est pour les actions et puis bien sûr aussi à tout un aspect documentation j'ai mis en ligne une ressource enfin la ressourcerie documentaire je l'ai appelé comme ça pour faire un petit peu écho à l'écologie qui reprend un certain nombre aussi de choses de l'association pour l'écologie du livre merci Mélanie oui je te donne la parole Fred ça nous donne la pêche cette intervention parce qu'on voit bien que les choses sont en mouvement et en action oui Fred tu voulais interroger Mélanie c'était juste qui est à l'initiative de ton poste est-ce que c'est la région est-ce que c'est une initiative alors j'ai bien compris qu'il y a l'ADEME qui finance à 80% donc un organisme d'état parce que c'est là où c'est assez épatant ce poste c'est qu'il y a eu une envie politique alors du coup l'ancienne directrice de Mobilis qui s'appelle Emmanuel Garcia qui n'est plus en poste aujourd'hui avec Stéphanie Lechain l'actuelle directrice adjointe de Mobilis ont vraiment initié ça parce que c'était des questions je pense pour elle qui étaient très très importantes et aussi encore une fois avec les professionnels de la région notamment des maisons d'édition comme la cabane bleue pour penser qui sont des maisons d'édition qui sur ce sujet ont commencé une réflexion notamment avec toi sur les écolos compatibles voilà donc il y avait quand même un peu une sorte de de nuage de questions et du coup ça a pris forme comme ça et je pense que ça a été une envie et aussi une réponse à un appel à projet tout simplement merci le nuage de questions est en train de se former dans la salle on y vient juste peut-être j'aimerais bien que vous puissiez réagir tous les trois par rapport à ce que vient de dire Mélanie parce que ça me semble extrêmement important cette façon justement de mettre autour de la table non seulement les métiers du livre mais d'autres d'autres domaines d'activité y compris la population aussi je veux dire c'est pas étonnant aujourd'hui si dans le domaine de la culture les droits culturels prennent autant de place c'est parce que on essaie de faire en sorte que la personne soit au centre des enjeux y compris des enjeux professionnels donc ça me semble assez intéressant de la façon d'envisager les choses justement par rapport à ce que je crois que c'est Laure qui disait ça tout à l'heure là on meurt en France depuis trop longtemps en France ailleurs sans doute sur la façon dont on travaille en silo c'est à dire qu'on est dans notre secteur un peu le nez dans le guidon parce que de plus en plus productiviste etc et là il y a une démarche intersectorielle transversale etc qui me semble assez intéressante comment vous pouvez rebondir vous là dessus je pense que quels que soient les métiers du livre effectivement on gère tous du livre et on gère tous une mise en relation entre une intention une intention d'auteur une intention d'éditeur qui va fabriquer le livre et une réception qui va être celle du lecteur à la fin et en fait c'est pas un lecteur en général c'est une pluralité de lecteurs c'est aussi ça qui était dit c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui va acheter peut-être un livre en librairie ou une bibliothèque qui va acheter un livre pour la bibliothèque mais en fait que ce soit un achat par librairie rarement le livre ne va être lu que par une personne et rester chez lui pendant des années et de toute façon à un moment donné il va trouver une autre destination que ce soit la poubelle on l'espère pas ou un autre lecteur parce que dans une famille on lit parce qu'on prête parce qu'on va donner parce qu'on va revendre ça c'est une chose et puis en bibliothèque évidemment on est tout de suite sur on achète un livre pour qu'il soit lu par une pluralité de lecteurs on est dans une mise en commun qui est plus évidente parce qu'elle est vraiment consubstantielle à ce que c'est qu'une bibliothèque donc je pense qu'effectivement c'est un sujet qui nous concerne tous et que en fait on n'est pas seulement dans une problématique marchande avec le livre qui se retraduit bien dans ce qui est écologie matérielle écologie sociale écologie symbolique on est dans un bien qui est culturel sans oublier sa matérialité effectivement donc penser tous ces acteurs déjà sortir de ce schéma qui est juste marchand me paraît assez essentiel pour penser le livre comme quelque chose qui va passer de main en main alors qu'on prend du temps on se pose la question est-ce que vraiment ce livre-là c'est intéressant de le publier déjà dès le départ puis ensuite une fois qu'il est publié comment est-ce qu'on va le mettre entre les mains comment est-ce qu'on le fait circuler de manière à ce qui touche le plus de monde je ne sais pas si je vais bien répondre à la question mais c'est pas grave non en fait je pense que les questions de coopération et mutualisation sont cruciales elles sont cruciales aussi pour des questions d'autonomie de la ressource c'est-à-dire qu'il faut qu'on si on veut continuer à produire des livres parce qu'on considère que c'est important on va partir de ce principe-là il va falloir qu'on ait la main sur les ressources qui nous permettent de les produire et ça de manière éco-responsable je n'arrive pas à imaginer alors on peut le faire mais je n'arrive pas à imaginer que ce ne se fasse pas de manière coopérative dans l'ensemble des acteurs on pourrait très bien imaginer comme dit Marin une forêt ou une imprimerie qui soit menée de manière coopérative non seulement peut-être par des éditeurs mais aussi par des libraires et des bibliothécaires c'est-à-dire qu'en fait on agit dans ce que l'on va faire et c'est plus du tout la même manière de travailler que d'être simplement sympa avec celui qui va faire le boulot pour soi enfin quelque chose comme ça et ce qui me semble aussi important c'est que dans cette complexité dont on parle on manque d'horizon c'est-à-dire qu'on a des bilans carbone on parle de neutralité carbone machin etc mais concrètement ça veut dire quoi par rapport au livre en termes de production on sait pas on sait que la majorité de ceux qui sont ici sont des petits acteurs que c'est pas ceux qui pèsent le plus dans les 7% ou 8% que consomme le livre ça fait quand même 200 000 tonnes je crois par an donc c'est pas non plus totalement négligeable mais en fait du coup sur cette question d'horizon c'est quoi la production qui fait effectivement du bilan carbone et c'est combien de références différentes et comment est-ce qu'elles vont circuler sur un territoire au niveau national ou qu'au niveau régional ou que dans une ville et comment tout ça ça va se passer on a quand même posé la question à WWF pour lui demander si on devait relocaliser l'ensemble du bois dont on a besoin alors déchets bois d'une forêt etc de ce que l'on produit par an en France ça fait quoi et bien c'est toute la région PACA en Eucalyptus donc en fait ça c'est très concret c'est-à-dire si on veut ne pas avoir la région PACA en Eucalyptus et Eucalyptus en plus ça brûle donc on risque de ne pas l'avoir très très longtemps ça fait combien de livres c'est quoi notre tonnage c'est comment tout ça ça va marcher et donc il nous faut qu'on crée ces imaginaires et ces horizons-là pour qu'on arrive à imaginer comment ça va marcher plus tard demain et je pensais aussi à l'autre bout la question tout à l'heure je disais le livre circule un maximum etc et puis bon à un moment donné le livre il est matériel il s'abîme de toute façon quand bien même il aurait circulé entre plusieurs mains à un moment donné il est un peu mort de toute façon donc qu'est-ce qu'on en fait après et je pense que pareil il y a du commun qui peut être géré en fait on a les retours on a le pilon des éditeurs on a le désherbage des bibliothécaires on pourrait imaginer des solutions communes pour un recyclage papier aussi on est tous d'accord c'est formidable non je vais pas redire effectivement le côté transversalité de tous les acteurs et actrices c'est évident ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans le poste de Mélanie c'est le lien avec encore une fois les pouvoirs publics les collectivités c'est évidemment les acteurs du livre les actrices mais c'est aussi l'implication d'une collectivité et qui pour moi est intéressante à deux points d'abord encore une fois c'est tellement complexe on en a déjà parlé nous dans les dans les ateliers qu'on a avec l'association des libraires mais aussi dans des rencontres c'est je voudrais bien agir mais qu'est-ce que je peux faire et si je choisis tel papier et si je demande un imprimeur si le label imprime vert laisser tomber ça vaut rien mais voilà tout un ensemble de trucs où il y a vraiment pour moi besoin d'un accompagnement et l'accompagnement on peut pas être compétent dans tout déjà dans nos métiers on essaye d'en avoir 12 et de les faire à peu près bien il y a besoin effectivement de cet accompagnement pourquoi pas effectivement un accompagnement de collectivité et là dessus j'ajoute que ton profil Mélanie qu'il soit allé se chercher dans l'économie sociale et solidaire plus que dans le livre je trouve ça vachement intéressant de sortir le nez du guidon et d'avoir un regard où déjà effectivement il y a peut-être nous on n'est pas dans un métier on peut faire le choix de l'économie sociale et solidaire et de l'écologie mais c'est pas au cœur de notre métier et donc effectivement d'aller chercher un regard et des compétences je pense que ça peut apporter beaucoup je pense qu'il y a plein de gens dans la salle qui ont des envies je pense qu'un des principaux freins j'insiste c'est on commence par quoi on fait quoi merci à toi merci à vous je voulais juste rajouter quand même une toute petite partie parce que là c'est Mobilis Mobilis dans la région vraiment très ancrée au niveau des pays de la Loire mais on participe aussi à d'autres choses notamment du coup on est adhérent je suis adhérente parce qu'on ne peut pas au nom d'une structure mais à l'association pour l'écologie du livre avec des perspectives d'action qui vont être mises en place incessamment sous peu et aussi on vient de créer avec l'agence Normandie Livre et Lecture et Auvergne Renalp Livre et Lecture un groupe interrégional donc avec une personne par agence pour justement créer un espace de discussion pour cette mise en commun peut-être d'initiatives qui existent sur les régions et voilà et je crois que et aussi toute petite parenthèse on est aussi beaucoup en interaction avec les autres pôles culturels de la région des pays de la Loire donc on fait aussi beaucoup de choses ensemble notamment sur la question de l'égalité entre les genres en juin on va faire une journée autour de ça et aussi sur l'écologie mais dans une manière beaucoup plus inter-sectorielle sur la musique le cinéma les arts visuels et le livre et la lecture et voilà parce que c'est toujours dans une idée de créer des points imaginaires multiples en partant du réel mais aussi du commun existant que ça va fonctionner je pense voilà merci Fred tu parlais de l'accompagnement je pense que nous on a la chance quand même dans les métiers du livre d'avoir les agences du livre qui font ce vrai rôle c'est pas parce qu'elles sont là que ouais mais c'est vrai que depuis 18 ans d'ailleurs heureusement que l'agence du livre est là depuis qu'on a créé nos maisons d'édition mais en fait tout ça pour dire qu'elles sont les interfaces idéales je pense auprès des pouvoirs publics qui globalement les élus pour les connaître un peu les avoir ils sont effectivement c'est pas des pour eux c'est pas des c'est pas qu'ils sont pour ou contre moi ça dépend certains sont dans le déni mais ils savent pas comment faire non plus et donc je pense que là pour le coup les agences du livre entre autres en tous les cas c'est ces structures d'interface ont un vrai rôle à jouer éventuellement en faisant évoluer aussi les cahiers des charges des aides il y a un certain nombre de leviers comme ça ou alors sur les marchés publics sur etc en bibliothèque donc là il me semble qu'il y a des choses à faire qui peuvent être intéressantes et on a assez parlé là on va passer la parole à la salle puisque comme tu le disais tout à l'heure Mélanie il y a un nuage de questions qui est en train de se former sachant qu'on passe directement à la deuxième question la première est toujours la plus compliquée merci de vous présenter je suis de me présenter en deux mots et demi d'accord je suis Lou Achard je suis auteur de deux livres voilà et un notamment sur les questions écologiques pour rebondir sur l'intervention de Laure et Aurélien et sur le caractère systémique du problème c'est vrai que ça a été évoqué là en filigrame mais c'est important aussi de remettre bien en lumière que les grands groupes en fait dans la chaîne du livre que ce soit les diffuseurs ou distributeurs sont rentrés en fait de plein fer aussi dans une financiarisation du monde et bénéficient et essayent de rémunérer avant tout quelque part les actionnaires de ces grands groupes et c'est là où je trouve que c'est très important de faire un parallèle aussi avec l'agriculture et de voir à quel point il y a une souffrance aussi des éditeurs et des libraires face à ces grands groupes industriels quelque part et comment il pourrait être important de créer quelque part un nature et progrès de toute la chaîne du livre voilà merci bonjour à toutes et à tous Florence K région Occitanie donc direction de la culture donc Fred effectivement par rapport à ce qui est ce qui est dit des pouvoirs publics effectivement on n'est pas des professionnels nous non plus côté administration on suit toutes les évolutions sociétales mais effectivement la région Occitanie s'est engagée dans un pacte vert donc après avec un certain nombre de préconisations qu'on essaye de suivre et effectivement les dispositifs d'aide notamment vis-à-vis des acteurs de la chaîne de la chaîne du livre sont effectivement ont été en tout cas ont commencé à être remaniés alors effectivement en collaboration avec notamment ce qui concerne l'édition avec avec Hiro après effectivement on s'est posé la question pour l'édition est-ce qu'on doit poser un nombre de critères un peu plus stricts concernant l'éco-responsabilité et c'est vrai que pour le moment eu égard à la crise sanitaire et à ses conséquences sur la chaîne du livre et le besoin de relancer une activité on va dire pour les acteurs c'est vrai qu'on n'a pas pour le moment on est plutôt dans un comment dire dans une veille c'est-à-dire que tu le vois bien Hiro nous a effectivement signalé le travail sur une charte qui est en cours d'élaboration donc nous on va voir un petit peu ce que donne cette charte et puis comment on va pouvoir faire évoluer nos dispositifs pour effectivement prendre en compte un certain nombre de choses pour un autre dispositif qu'on a fait repasser au vote l'année dernière pour l'accompagnement aux manifestations littéraires en revanche on est beaucoup plus comment dire à l'écoute en ce qui concerne plusieurs facteurs alors déjà l'égalité femme-homme qui est partie intégrante du pacte vert c'est-à-dire que ce qu'on demande aux structures aujourd'hui c'est de convier lors de leur manifestation un nombre égal d'autrices et d'auteurs voilà donc on est très on est très vigilant là-dessus et on demande également aux structures ce qu'elles font dans le cadre de l'éco-responsabilité sans encore une fois sans contrainte de notre part mais on commence à demander en fait ce que les structures font on verra si au bout d'un moment on leur demande de faire une auto-évaluation mais pour le moment voilà on est dans une plutôt dans une veille un accompagnement je pense qu'on n'en est pas encore là c'est remarquable effectivement j'ignorais complètement ce qui se passait au niveau de 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 mobilis je trouve ça remarquable de 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 s'engager dans dans ce genre de perspective et à voir effectivement si c'est quelque chose qui est à développer au niveau des au niveau des régions merci bien il y a deux prises de parole merci pour ces précisions importantes alors bonjour pour ma part je suis étudiante en master 1 information documentation en spécialité édition d'abord merci pour vos interventions madame Massola je voulais revenir sur un petit détail vous parlez de l'invisibilisation pardon des pratiques en librairie et comme quoi ça pouvait rebuter les lecteurs mais j'ai du mal à voir pourquoi non c'était pas très clair peut-être ce que je disais c'est que j'ai visité un centre de distribution il n'y a pas très longtemps et en fait quand quand vous commandez un livre en librairie vous commandez un livre vous arrivez au comptoir on vous serre le bouquin on ne vous raconte pas ce qui se passe derrière et en fait on va remettre les pendules à l'heure c'est sûr que ce n'est pas les industries les plus polluantes au monde on est clair mais j'ai visité pas le plus gros pas le plus petit c'est 4 km de carton qui défilent en permanence sur un 3x8 avec des gens qui bossent la nuit c'est des millions de commandes qui passent en fait quand vous voyez ça vous dites mon bouquin en 24h ou en 48h je ne suis pas tout à fait sûre que ça vaut la peine de passer par là et c'est dans ce sens là où je parle d'invisibilisation le travail qu'on fait en librairie qui est sans doute le plus difficile de sélectionner à l'intérieur de catalogue ils peuvent faire 650 titres pour un mois sur un gros diffuseur dans lequel on va choisir 10 titres ou 5 titres en fait on vous invisibilise l'ensemble de cette surproduction vous ne la voyez pas nous on la connait en librairie parce qu'on a l'ensemble des catalogues mais on ne vous montre jamais cette part là de notre métier on ne le raconte pas au lecteur et c'est dans ce sens là où on invisibilise peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne doit pas se leurrer sur cette espèce de rôle tampon que l'on a merci si si c'est très clair mais en fait c'est aussi quand même malgré tout dans une mouvance sociétale beaucoup plus large je veux dire la tendance c'était déjà extrêmement forte mais l'épisode Covid a complètement intergné le fait qu'on a besoin d'un truc tac on le commande et c'est click and collect et je vais juste rajouter une précision parce qu'on est quand même souvent c'est les plus petits acteurs les librairies indépendantes qui nous posent le plus les questions des co-responsabilités alors qu'on est on n'est pas les plus pollueurs loin de là mais en tout cas c'est nous qui les posons et du coup par rapport à la remarque que vous faisiez sur la question systémique j'aime bien le redire parce que les Québécois parlent des gros joueurs j'aime bien en fait parler des gros joueurs eux ils ont enfin je veux dire ils sont pris au piège même avec la meilleure volonté dans une financialisation et une économie de flux qui ne leur permettrait pas si par hasard ils en avaient l'idée de sortir de leur fonctionnement par contre ce qui me semble vital pour les petits acteurs que nous sommes enfin ou un certain nombre c'est de créer les moyens d'être autonome par rapport à ces gros joueurs parce qu'en réalité quand le prix est fixé il est fixé par la bataille des prix que se vêtent des grandes maisons d'édition donc en fait ça ne veut pas dire grand chose quand on est obligé de passer quand on n'a pas accès au papier parce que le papier est acheté par les grandes maisons d'édition ou les grandes structures éditoriales alors on n'a pas le papier et donc en fait on peut toujours c'est intéressant parce que la réflexion se fait à notre niveau à nous alors ils le font en termes greenwashing à leur niveau à eux je rappelle quand même que la commission environnement et fabrication du SNE est une commission pour se mettre aux normes par rapport aux directives européennes ce n'est pas une commission pour être vert ou écolo ou éco-responsable c'est juste pour être aux normes et on sait que les normes sont déjà largement en dessous des besoins qu'on a Merci Oui c'était une question peut-être sans doute plus à Julie j'ai beaucoup aimé l'expression de Mélanie sur l'écologie du livre et de la lecture ça me semble très important de penser à quoi servent les livres finalement à la lecture et donc moi je suis très sensible à la question des bibliothèques moi je pense que c'est un instrument absolument crucial en fait bon à la fois pour la recherche la réflexion et puis même dans la chaîne du livre et voilà je me demandais s'il y avait des études sur l'évolution de la fréquentation des bibliothèques à la fois quantitative et puis qualitative quel type de public etc parce qu'en tous les cas ce qu'il y a derrière cette question c'est un pur sentiment donc je ne l'ai pas encore objectivé par des études sociologiques mais je me demandais s'il y en avait si vous pouviez nous donner des éléments mais c'est que les étudiants qu'on a lisent de moins en moins de livres en tous les cas en première année c'est vraiment frappant notamment depuis l'épisode Covid c'est vraiment très frappant et fréquentent de moins en moins les bibliothèques en fait l'idée quand on leur demande un travail à faire c'est l'idée de passer par une encyclopédie de papier non on va apprendre sur Wikipédia et voilà et donc je me demande en fait à terme ce que ce changement des pratiques des contenus liés au numérique va provoquer est-ce que pour des raisons écologiques on ne va pas prétendre qu'il faut fermer des bibliothèques avec des grands espaces qu'il faut chauffer etc. parce que tout simplement il n'y a plus personne qui les fréquente et voilà je me demandais si vous pouviez nous donner des éléments là-dessus alors c'est un constat que le Covid a fait mal aux bibliothèques c'est clair en termes de fréquentation en termes de fréquentation notamment dans les bibliothèques universitaires puisque la autre autre question part des bibliothèques universitaires en bibliothèque universitaire globalement il y a une baisse de fréquentation mais elle revient c'est-à-dire qu'en 2021 baisse très nette de fréquentation en 2022 ça repart et en 2023 alors moi je je suis responsable d'une bibliothèque de santé en santé ma bibliothèque est tout le temps pleine donc il y a des bibliothèques où la question se pose différemment mais il y en a d'autres où les étudiants reviennent en bibliothèque de lecture publique je n'aurai pas de réponse précise à offrir ce que je peux dire c'est que à la fois on a des pratiques qui évoluent effectivement notamment de la part des étudiants mais aussi globalement mais on a aussi des structures que ce soit dans les bibliothèques territoriales ou dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche qui évoluent on est de moins en moins dans des lieux qui sont des lieux de mise à disposition uniquement de collection on a des espaces de travail dans les bibliothèques universitaires on a une offre de services etc donc par exemple pour répondre à comment est-ce qu'on peut se positionner un petit peu différemment il y a notamment tout le volet de formation aux compétences informationnelles donc il y a une manière aussi d'amener les étudiants dans l'utilisation de l'information d'une information fiable d'une information pertinente et quel que soit son support voilà et sur le plan si je veux le relier à la question de la transition écologique ou de l'écologie en général que ce soit enfin il me semble que que les bibliothèques sont effectivement très bien placées sur ces enjeux parce que d'une c'est des services publics de proximité donc services publics il y a le commun dont je parlais tout à l'heure il y a le local il y a toujours une bibliothèque qui n'est pas très loin et puis il y a l'interface il y a presque un rôle de place publique c'est à dire qu'on est vraiment à l'interface entre les collections qu'on va constituer ou qu'on va repérer si c'est de l'information de la veille etc on a des compétences informationnelles très ancrées dans nos métiers et puis à l'interface donc des collections qu'on constitue et des publics qu'on desserre des populations donc que ce soit des étudiants etc donc cette notion de mise à disposition de collections de valorisation autour d'actions culturelles mais qui peuvent être très simples je veux dire en bibliothèque municipale ça peut être une heure du compte tout simplement qui va mettre en valeur certains types d'ouvrages qui parlent de certaines choses et pas d'autres et puis dans un niveau universitaire ça peut être des choses comme constituer un fonds sur l'écologie sur l'économie sociale et solidaire par exemple ou sur d'autres aspects et indiquer aux étudiants comment aller chercher cette documentation là où elle se trouve juste un mot pour rebondir puis on donnera la parole à Marion juste après sur la question de la lecture des étudiants je n'ai pas de données je parle de mon expérience les livres que j'édite qui sont des essais sur les politiques culturelles ou les enjeux culturels il y a une quinzaine d'années ce qui marchait bien on était à 5000 6000 exemplaires vendus aujourd'hui lorsqu'on en vend 500 on est vachement content c'est un ordre d'idées après c'est pas forcément vrai dans d'autres domaines là je parle vraiment des essais des choses peut-être un peu de niche mais je pense que la lecture a évidemment considérablement évolué depuis la généralisation du net et aujourd'hui la lecture linéaire on ne fonctionne plus ainsi on est vraiment sur des lectures atomisées parcellaires effectivement je pense que la plupart des étudiants qui sont dans la salle pourront vous le dire je pense qu'ils lisent beaucoup mais c'est plus le même type de lecture qu'il y a 20 ans alors il y avait Marion et puis bonjour Ingrid Lodru je suis coprésidente de l'association des librairies d'Occitanie avec Fabrice Domingo qui est devant moi et on est plusieurs à être dans cette salle aujourd'hui je voulais apporter quelques précisions d'abord sur le travail que Hérault et Alido font depuis deux ans puisque en fait je veux ramener ça aussi à la notion de territoire l'écologie se passe aussi sur la question des territoires et nous ce qui nous a importé c'est vraiment de construire ça ensemble c'est à dire qu'on aurait très bien pu prendre le mouvement et parler d'écologie chacun de notre côté et il nous est apparu très très rapidement aussi parce que nous nous connaissons entre nous que c'était un sujet qu'il fallait recontextualiser mais de manière plus locale et je trouve qu'aujourd'hui une des difficultés il se trouve que je fais aussi partie de la commission du syndicat de la librairie française développement durable écologie du livre avec Anaïs c'est la multiplicité des points de vue qui viennent de tous les côtés ça travaille à toutes les échelles et pour avoir discuté avec pas mal de libraires c'est ce qui nous perd aussi du point de vue de la sensibilisation quand Frédéric parle de chartes c'est une manière pour Hero et Alido de sensibiliser d'un point de vue plus local et après peut-être qu'on montrera des échelons différents et par exemple au sein du syndicat là on est en train de monter une phase test c'est à dire qu'on partirait du travail qui a été effectivement fait par des agences précédemment pour donner un outil de travail au libraire qui aurait plusieurs avantages d'abord arrêter de réinventer la poudre systématiquement en pensant que rien n'a été fait parce que ça aussi c'est en termes d'écologie je pense qu'on a des choses à gagner en termes de temps de regarder ce que les autres font et de savoir les réutiliser ça a aussi la notion de suivi c'est à dire que ce qui perd aussi c'est quand on est dans nos propres tâches de ne pas savoir quelle en est la portée parce que nous n'avons pas forcément le temps de suivre et cet outil qu'on est en train de mettre en place avec le syndicat c'est dans cette idée que dans une première phase d'expérimentation mais de mettre à disposition ensuite entre autres des libraires mais d'autres puisqu'effectivement c'est une réflexion interprofessionnelle régulièrement de revenir sur cette lecture régulièrement de se dire est-ce qu'on continue à travailler de manière écologique est-ce qu'on continue à travailler de manière sensible qui nous permet d'avancer de maintenir des choses qui existent et troisième versant sur lequel je voudrais revenir avant d'avoir ma librairie je suis libraire à Fijac j'ai été libraire salariée et le volant de l'écologie sociale est absolument fondamental il n'y a pas que nos tâches qui sont invisibilisées il y a nos métiers si c'est un métier profondément féminin en librairie c'est aussi parce que c'est un métier mal payé on le sait aujourd'hui voilà donc on est aussi avec la nécessité alors il y a la question des salaires mais il y a la question de repenser le travail dans le commerce on n'a pas l'habitude de repenser le travail et le Covid nous a aussi amené à ça c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un commerce comment on est ouvert on a vu circuler plein de choses autour de je ferme ma librairie à 18h ça va vachement mieux oui alors ok mais en termes de commerce qu'est-ce que ça donne en termes de présence locale qu'est-ce que ça donne voilà c'est pour montrer que en fait je pense qu'il est important de faire pour conclure c'est de il y a des professionnels qui vont être plus attachés aux pratico-pratiques pour plein de points de vue et des professionnels qui vont être plus attachés à la question politique et là c'est la croisée des mondes qui est importante parce que c'est là qu'on se perd la plupart du temps merci et à Mario brièvement donc Mario Mazoric éditrice et je suis frappée par la convergence des propos ici et aux assises de l'édition indépendante comme quoi on est bien dans le il y avait beaucoup de libraires aussi bien sûr mais on est bien dans le coeur du sujet et alors justement on a parlé enfin moi il me semble du point de vue de l'éditeur que la principale empreinte écologique de notre métier c'est quand même la 25% de destruction minimum enfin entre 25 et peut-être 40 pour certains minimum de tout ce qu'on produit c'est à dire que c'est pas seulement le papier l'encre et tout ça qui est produit c'est notre travail aussi qui est pilonné et toute cette chaîne alors j'ai été très frappée par l'idée qu'en fait c'est en mutualisant à la fois nos expériences et en se mutualisant toutes les professions qu'on peut trouver des solutions donc le recyclage du papier ça c'est vraiment une direction intéressante et je crois qu'il y a une direction qui pourrait être intéressante bien sûr à réfléchir donc c'est le taxage des pilons la taxation pardon des pilons parce que la surproduction finalement on en a aussi beaucoup parlé aux assises c'est évident que du côté des indépendants on souffre tellement chaque livre qu'on fait qu'on ne fait pas beaucoup de livres qui nous semblent inutiles mais on sait bien que quand même le grand facteur de la surproduction c'est le marché c'est la production de bouquins dupliqués pour aller sur des marchés d'ailleurs on le voit très bien avec le greenwashing et le feministwashing et tous les groupes y vont leur machin dès qu'ils voient et donc la taxation des pilons forcément c'est une taxe qui va taxer d'abord le capitalisme on a bien vu que les indés c'est leur fond qui tourne en fait et les équilibres économiques et j'imagine qu'en librairie je connais moins mais je pense qu'une librairie qui crée du vrai tissu avec son réseau c'est la même chose donc est-ce que ça peut être une direction et il y a aussi une idée qui est arrivée aux assises et qui a semblé lumineuse à plein de monde qui émanait d'ailleurs d'un vieux de la vieille c'était Francis Combe de l'association Lotrerie et qui nous a raconté que dans les années 80 en fait au moment d'une grande expansion des indépendants il y avait cette proposition de nationaliser l'outil de diffusion de distribution et finalement est-ce qu'un seul outil ne serait pas aussi un facteur de lutte contre ces directions de questions merci Marion peut-être une dernière question avant de conclure excuse-moi je te coupe sur la taxation du pilon alors ça peut être une idée mais moi je pense que la taxation doit passer aussi par une mise en évidence de solutions parce que toujours taxé on voit bien que parfois ça ne fonctionne pas toujours alors voilà c'était juste ma petite remarque donc par la mutualisation d'espace entre maisons d'édition pourquoi pas enfin voilà il y a plein de solutions qui peuvent exister est-ce qu'une dernière question peut-être ou on conclut ici je vois que les unes et les autres commencent à avoir faim et à partir est-ce que vous voulez ajouter un mot de conclusion Fred allez Fred conclusion non mais je voulais juste revenir sur deux deux éléments deux expressions et c'est beaucoup plus des expressions qui sont apparues donc il y a une dizaine de jours il y a eu les premières assises de l'édition indépendante Aix-en-Provence c'était assise nationale c'était assez passionnant foisonnant et notamment il y a une intervenante alors je ne sais plus si c'est la sociologue ou la directrice de l'agence du livre qui ont parlé on essayait de c'est un petit bout de la lorgnette mais je trouve que globalement par rapport aux thématiques de cette journée c'est des choses aussi qui peuvent être des petits guides on essayait de définir ce qu'était l'édition indépendante au bout de trois jours et à 300 personnes bien sûr on n'y est pas arrivé et a été évoqué la notion d'édition pauvre mais certainement pas misérable mais pauvre un peu en parallèle avec l'arte povere le mouvement italien des années 70 mais comme une valeur comme une valeur alors évidemment une réalité économique aussi puisque c'était on a beaucoup beaucoup parlé de la difficulté économique de la petite et moyenne maison d'édition indépendante mais cette notion d'édition pauvre je ne vous le propose pas comme un guide il ne faut peut-être pas exagérer mais il y a quelque chose d'intéressant à creuser et puis un deuxième élément qui est apparu aussi dans les discussions mais alors là je suis désolé on va manger donc on n'a pas trois heures devant nous c'était l'idée aussi que si on parle économie parlons économie et si on valorisait le capital immatériel c'est de l'économie parce qu'il y a carrément des économistes qui essayent de voir comment on pourrait le valoriser dans les bilans des entreprises alors avec l'énorme piège c'est la même chose quand on cherche quand on cherche à chiffrer la valeur de la biodiversité combien les abeilles nous rapportent en alimentation etc n'empêche qu'il y a des gens ils n'entendent que ce discours et c'est peut-être ce discours qui peut les toucher alors il ne s'agit pas d'en faire une donnée purement économique mais cette idée que des valeurs environnementales sociales d'égalité il y aurait moyen de les valoriser avec quels outils j'en sais rien autour de cette histoire de capital immatériel voilà bon déjeuner juste pour dire que cette histoire de capital immatériel c'est aussi une question sur laquelle on planche en bibliothèque en se posant la question de comment sortir d'indicateurs qui existent actuellement ou comment les enrichir de nouveaux indicateurs pour justement réfléchir à cette question en l'occurrence de l'environnement et à plus grande échelle n'oublions pas qu'un pays comme la Nouvelle-Zélande évalue ses politiques au-delà du PIB mais sur les questions du bien-être entre autres donc c'est loin d'être utopique en tous les cas c'est une riche conclusion l'idée de l'édition pauvre Fred merci merci Mélanie Julie Anaïs Fred